salut à tous on voit là après avoir récupéré sian et a récupéré le contenu de ce coffre donc j'ai cherché partout parce que je le savais pas toute façon et aucune idée de à quoi il sert donc peut-être que quelqu'un a posté un message après sur la vidéo précédente mais moi j'ai cherché partout sur internet et personne ne sait apprendre donc je l'en sois je me retrouve dans l'autre position et donc voilà donc là on va récupérer notre deuxième perso caché après une arrow le youtube ce perso caché c'est google le mime alors vous allez voir pourquoi il s'appelle le mine alors là ce que je vous conseille déjà c'est de prendre une équipe vraiment surpuissante et c'est pas c'est pas grand mot ou alors allez-y plus tard on est moi ce quoi comme perso récupérer vous vous récupérez là le secret et l'ok mais l'ok c'est encore plus fort donc les ennemis sont moins fleurs bien sûr et c'est beaucoup plus avec plusieurs autres donc là vous n'avez pas venu tu vas les prendre des matières d'ailleurs vous allez dans une ville je fais des armes que là je crois que j'ai trouvé ça on ne sait pas c'est pas des conneries hein ce que vous vous allez voir que c'est un donjon vraiment ultra court mais ultra fausse ouais non mais il n'y a pas mieux donc après un niveau de meilleur équilibre et c'est je ne sais pas où est-ce qu'on peut acheter du shuriken il faut que j'ai montré une merveille un jour ouais vous allez voir les ennemis pourquoi ils sont forts alors c'est pas une question d'altération d'état ou quoi que ce soit c'est juste qu'ils ont une attaque de barjot et qui nous tuent un perso un coup bon ben je vois pas moi c'est un bah ouais j'aurais pas les shurikens mais les trucs plus puissants au dessus du shuriken ou ça coûte clair c'est ça le prix donc là je vous ai dit on peut le voler dans le truc que la ville là où il y a chadar nous et c'est qu'on a déjà fait pour récupérer un programme on peut le voler sur les super balles avec l'occu et donc ça fait vraiment des gros dégâts mais bon ça coûte cher si on les achètent donc vous mieux les voler bon bah à mon avis shuriken va falloir les les voler nous-mêmes donc ouais je vais y aller comme ça je vous dis que j'ai peur de crever et j'ai raison parce que je vais sûrement crever donc là faut que je sauvegarde ici donc là faut que je sauvegarde ici alors vous allez voir comment on peut être dans ce donjon donc il y a un petit ennemi ici sur cette île donc je crois que d'ailleurs c'est le seul ennemi de l'île donc il est la plus au nord-est de la carte j'en avais combattu un tangyre avant la fin du monde vous allez voir ce qu'il fait il nous loupe en plus donc là je me laisse faire vous allez voir pourquoi donc voilà ça c'est son intake principal il bouffe un perso donc logiquement comme dans les autres FF il y a des ennemis comme ça si on vient un perso de combat bah voilà mais s'il nous les bouffe tous on crève sauf que là il y a un secret faut laisser bouffer tous les persos non il faut qu'il me le bouffe là ah oui il est mal mais bouffe le perso putain ah mais il y a une cherche bouffe le perso je te crois on vous met pas le tuer un peu sinon on peut pas entrer dans le longon mais même pas le cul c'est comme l'autre qui voulait pas me voler maintenant il veut pas me bouffer les persos ah et bouffe c'est putain de perso putain ah 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 et donc vous avez compris hein une fois qu'il nous a bouffer tous les persos s'il a envie et bien on va se retrouver dans son ventre vous allez voir et voilà dans le ventre de zone hitter zone mangeuse si vous voulez très dur donc là vous entendez le thème de gogo qui est très connu je ne présente pas on l'utilise même dans les émissions comiques etc à la con genre vidéo gang un truc comme ça donc là vous allez voir les ennemis c'est des fois des merdes eux ils nous font tomber s'ils nous touchent donc faut pas qu'ils nous touchent donc il y a des superbes armures je suis pas sûr de pas crever hein je le dis donc on ne met pas qu'ils nous touchent comme je vous ai dit sinon on tombe en bas en fait et il y a des coffres etc voilà en bas donc là faut attendre qu'ils traversent qui est de votre côté allez merci voilà je vais me faire ça voilà il nous a touché on se retrouve en bas on fait attention aux ennemis on a des bonnes armures mais ça suffira pas hein donc le donjon est court mais on crève très facilement hein d'ailleurs je préfère... on peut pas fuir en plus parce que c'est des dinjas alors ça c'est vraiment la rage quoi donc euh... qu'est-ce qu'on peut leur lancer ? sur lesquels outils... vous allez voir à quel point il fait mal voilà vous avez compris maintenant pourquoi je disais que c'est pas des merde et voilà il peut nous que tous nos persos donc il faut avoir vie surtout les persos enfin c'est conseillé des fois ils nous lancent des trucs sur tous les... une attaque sur tout le monde qui fait très mal voilà exemple ah bah j'ai eu de la chance ça fait des zéros pour moi c'est possible donc pas hésiter à tout utiliser hein donc là ils doivent donner beaucoup d'expérience hein j'ai des dégâts qui font voilà voilà on va pas tendre ça en plus donc là bien sûr il faut régénérer tous nos persos euh... voilà et donc si on retombe à chaque fois bon bah là encore on est tombé c'est utile quoi vu qu'il y a les coffres mais après ça va faire chier faut se brouiller d'appuyer sur x en fait putain mais je crois pas je vous le jure des fois je reste une demi-heure là-dessus quoi d'ailleurs à la précédente vidéo j'ai réussi du premier coup et je me suis niqué comme un coup et le pire c'est qu'on ne peut pas fuir et ça ça fait vraiment chier donc si vous voulez faire un blitz de Sabine mania vous le cul parce que sinon vous allez crever donc ils ont pas tant de vie que ça mais ils ont une attaque monstrueuse quoi je vais faire peur je vais faire peur on serait con de faire plusieurs vidéos pour voir un petit don vent ça sent vraiment 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 débile quoi bah Il faut bien attendre qu'il soit bien éloigné pour ne pas prendre de risques. Non, lui, il faut attendre qu'il soit tout à droite. Dépêche. Ah, bah enfin. Bon, là, pour passer, ça peut être... Voilà. Ouh, là, si je crèche, je peux peut-être un plan, quoi. Ou ils ont un fleur, là. Ça se fait mal sur le mar du vent, donc... Ouh, là ! Merde, je suis un secours, en plus. Voilà. Ça, ça devrait que l'allemée. Euh... Il ne faut même pas que tu fasses son attaque, parce que sinon, bah, il le tue un tout et... comme ça en arrivant, il réussite. Mais ce cliché, c'est qu'il reprend sa vie comme un con, hein. Et en plus, il fait trop mal. Voilà. Voilà. Donc, ouais, le dernier coffre que j'ai récupéré, fausse moustache. C'est un objet pour Rem, qui, à l'instar de celui de la relique de... C'est-à-dire, voilà. Voilà. Ouais, c'est... Mais là, en fait, ça remplace son truc pour perdre à en contrôler. Donc là, il contrôle l'ennemi, hein, quoi. Donc, ça, c'est trop bien, comme des fois. Là, il faut aller juste devant le coffre. Vous voyez, c'est des bons trucs, c'est-à-dire. Donc là, il faut bien repérer l'endroit, à chaque fois. Donc là, il y a plein de coffres inutiles. Enfin, on peut sauter dessus, en fait. Donc là, il y a un coffre là-bas. Qu'on peut pas encore atteindre. Alors, comment l'atteindre ? C'est la question que je me pose, justement. Ah, yes. Je l'ai dit, les boucliers et les manteaux, ils sont vraiment utiles, quoi. Et voilà, avec notre perso secret. Vous voyez, on peut pas deviner qui c'est, hein, vu sa gueule. Ah oui, il est avec nous. Donc là, un petit warp. J'espère qu'on peut. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer des rumeurs sur Gogo. Donc... Alors... Il y a plusieurs rumeurs. Alors, vous vous rappelez qu'il y a des... J'ai baissé le son, déjà. Qu'il y a, comment dire... J'estal. J'estal. Vous voyez, voilà, Daryl. Je crois que même plus son nom. Donc, Daryl, c'était la femme de Setzer. Vous vous rappelez, elle était tombée du haut du... Du haut du... Bon. Du dirigeable. Et il y en a qui disent qu'elle serait tombée sur cette île. Donc, j'ai regardé pendant la scène de Daryl et... Apparemment, elle peut vraiment tomber sur cette île. Il faudrait tomber dans la faute. Et... Ouais, elle aura dérivé ici. Voilà, ça serait donc... Le zombie de... De Daryl. Donc, il y a un d'autres qui disent que ça serait... La mère de... Reine. Alors, pourquoi la reine de Reine ? Parce que... Le père de Reine, c'est... On sait déjà qui c'est, mais je vais vous le dire après. Vous le verrez dans le passé d'un des persos. Euh... Reine, c'est elle, hein. Voilà. Euh... Pourquoi ça sera la mère de Reine ? Parce que... Une relique qui s'appelle Bag Memento. Un truc comme ça. Que seule elle... Que seule elle et Gogo peuvent porter. Enfin, et aussi Shadow, parce que vous verrez pourquoi. Je ne sais pas, voilà, voilà, voilà. Donc, Memento, c'est un peu ça rappelle la mémoire, etc. Et vous pouvez vérifier. Bah, lui, il a peu la portée, mais... Par exemple, lui, il l'a pas dans la vente. Donc, il y a que Shadow, Reine et Gogo. Donc, moi, je pense que c'est plutôt... Si Gogo peut le porter, c'est parce que c'est un mime et... Il peut tout faire, en fait. Vous allez voir ce qu'il peut faire, d'ailleurs. Alors, c'est vraiment un perso exceptionnel. Vous allez voir pourquoi. C'est quoi ? Je vous mets tout seul, on s'en fout. Sur moi, dans le statut, là, il a que mimé, en fait. Mais, si on clique là, on peut tout le mettre. Tout, absolument tout. On peut lui mettre les outils de Edgar. On peut lui mettre les... Voilà, les trucs de... Sabine. CS, Strago, etc. Donc, on peut absolument tout lui mettre. Même les trucs de Gogo, etc. Donc, c'est un perso qui est vraiment... Fun, puisqu'il peut tout faire. Et s'il l'utilise mimé, en fait, ça répète la dernière action, gratuitement, bien sûr. De... Du dernier perso. Donc, vous voyez, il est bien puissant. Il peut peut-être pas faire le truc de Sian, tiens. Ah bah non. Donc, tant pis. Donc, voilà, magie, ok, ok. Et donc, la fausse moustache aussi qu'on a... Qu'on a récupéré. Donc, la querelle, moi, tu peux la mettre. Elle permet de changer son truc pour peindre en truc pour... Contrôler l'ennemi. Alors, ça peut paraître juste, ouais, voilà, pour les faire sans trop tuer, mais non, en fait. Parce que c'est très utile pour apprendre des trucs à Strago. Donc, on lui met la fausse moustache. Voilà. Voilà. Et du coup, maintenant, elle a Hypnose. Voilà. Hypnose à la place de peindre. Donc, elle fait ça. On contrôle l'ennemi. On lance la magie qu'on veut sur Strago. Du coup, on contrôle l'ennemi, hein. Et Strago apprend les magies, comme ça, plus facilement. Donc, voilà. Donc, la prochaine vidéo, je pense que... Enfin, même. Je suis sûr que ça va être le dernier perso à récupérer, c'est-à-dire l'ok. Et puis, on enchaînera avec les 4 secondaires. Donc, je vous dis à bientôt. Salut.